Dans Vivement Dimanche, Bruce Toussaint a brièvement évoqué sa prochaine rentrée sur TF1 après des années passées sur BFM TV. Et le journaliste n'a pas caché sa joie d'entamer cette nouvelle aventure. Au mois d'octobre dernier, Bruce Toussaint a créé la surprise en annonçant quitté BFM TV, où il était bien installé depuis 2018 sur la tranche 9h-12h. Mais le journaliste a cédé aux avances de TF1 qui lui a proposé de prendre les commandes d'une nouvelle matinale dès le début de l'année 2024. S'y esti toutefois bien avant qu'il commencera à travailler pour rendre ce rendez-vous incontournable. Sous la pression de TF1, Bruce Toussaint va quitter l'antenne de BFM TV dès le 30 novembre prochain pour se consacrer au projet de matinale sur la première chaîne qui débarque le 8 janvier 2024, a-t-on appris tout récemment ? Plutôt discret sur cette actualité riche, Bruce Toussaint l'a tout de même évoqué ce dimanche 19 novembre dans Vivement Dimanche. Invité sur le canapé rouge en l'honneur de son ancienne collègue Anne-Élisabeth Lemoyne, il lui a été rappelé qu'il aimait le sens de la bande et de l'équipe. Ce qu'il va retrouver sur TF1 pour son plus grand plaisir. Une des choses les plus importantes dans ce métier, si esti de transmettre, être généreux, je pense que les gens le ressentent beaucoup. Anne-Élisabeth le fait tous les soirs avec son équipe, dans cet avou, note de la rédaction, moi je l'ai longtemps fait, un petit moins aujourd'hui dans l'exercice que je pratique mais, effectivement, à partir de la rentrée de janvier, j'aurai une bande. Donc, je suis très impatient justement de retrouver cet exercice, a-t-il avoué, le sourire aux lèvres à cette idée. Et pour lui de citer le regretté Philippe Gildas dont il était très proche, Philippe Gildas m'avait dit, donne de la place aux autres et si esti ça qui te mettra en valeur. Un conseil qui n'a jamais quitté Bruce Toussaint et qu'il compte bien appliquer avec sa matinale. Les premiers détails de la nouvelle matinale de TF1 de ce que l'on sait, le programme sera diffusé du lundi au vendredi et verra se succéder des éditions d'information, des rubriques sur la vie quotidienne, la culture, l'art de vivre et les grandes tendances, précisez un communiqué officiel. Bruce Toussaint s'entourera alors d'une équipe de chroniqueurs et de correspondants en région pour être au plus près des téléspectateurs et de leur vie quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501